bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où vous m'avez demandé de mettre toutes les peintures que j'ai chez moi dans un même slime écoutez moi j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze peintures différentes donc écoutez c'est parti on va voir ce que ça va me donner comme couleur donc je voulais montrer assez rapidement j'en ai une bleue de chez action elles viennent quasiment toutes de chez action on a des couleurs perles comme ceci donc on a celle ci celle ci la rose mais elle est presque vide je sais pas si je vais réussir en avoir un petit peu pour manger celle ci une rose plus pâle du blanc perles du marron donc celle ci de chez cléopâtre du rouge également de chez cléopâtre de chez cléopâtre j'ai aussi un vert un petit peu kaki et j'ai ce magnifique bleu de chez action donc écoutez c'est parti je vous ai tout montré mais avant de commencer n'hésitez pas à liker et partager n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore fait activer la cloche des notifications et dites moi dans les commentaires quelles couleurs vous voyez à la fin avec tout ce que je vous ai montré allez c'est parti je commence par ajouter de la colle donc ça forcément c'est l'ingrédient principal du slime avec l'acide boric ou la lessive moi ça va être de l'acide boric ok et une fois que la colle est ajoutée je vais ajouter les différentes peintures donc on va commencer par la rose pâle je vais mettre en petite quantité de chaque déjà je pense qu'il y aura trop de peintures malgré que je vais en mettre très peu de chaque environ ça à chaque fois là je vais ajouter la rouge de chez cléopâtre ok le vert kaki qui est un beau vert perle au final magnifique je vais venir mélanger ces trois couleurs là pour voir au fur et à mesure ce que ça donne j'ai ajouté trois couleurs et mélanger à chaque fois donc là ok c'est le rouge qui prend le dessus et du coup on a très beau rouge rose c'est plus rose quand même rose perle magnifique grâce au vert kaki allez je continue avec chez cléopâtre le marron qui est magnifique également ensuite je viens ajouter le bleu un bleu ciel basique et le blanc perle allez je remélange ça change la couleur vraiment pas mal l'on passe sur un violet violet perle magnifique également mais ce n'est pas fini il nous reste cinq couleurs à ajouter si je ne me trompe pas on a le rose là alors je ne sais pas si j'ai pas si jeune j'en ai encore pas mal dedans ensuite on a ce bleu qui est magnifique et ce rouge un rouge bordeaux perle également j'en ai mis sur la touille c'est pas grave et bien sûr je mélange on reste sur un violet un peu plus foncé cette fois ci il nous reste deux couleurs à ajouter sur les onze le jaune et celui-ci qui fait un petit peu couleur saumon donc déjà on va voir un très beau slime perle ça c'est un jaune moutarde un petit peu et la couleur finale écoutez ça reste violet mais cette fois ci un violet un petit peu plus pâle je ne sais pas si vous les voyez à la caméra ça fait des reflets un petit peu argenté également c'est très joli j'aime beaucoup et maintenant je viens ajouter l'acide borique pour former mon slime bon je sais pas du tout quelle quantité il va me falloir en sachant que la peinture ça fait que le slime se forme plus vite normalement regardez j'en ai mis très très peu et déjà c'est presque formé je comprends que le slime pour aujourd'hui j'aime plus et j'aime plus et j'aime plus et j'aime plus le slime les j'aime plus C'est encore un petit peu collant, donc je remets un petit peu d'acide doré et je viens travailler ça à la main. Donc je vais voir dans les commentaires qui avait raison pour la couleur finale et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires également comment vous trouvez cette couleur de lui donner une note sur 10. Alors moi si je dois lui en donner une, écoutez je trouve ça magnifique, je vais lui donner un 9 sur 10. Je lui donne pas un 10 parce que j'ai déjà vu des couleurs quand même plus jolies, mais c'est vrai qu'il est quand même très beau ces slimes. Au final la texture est plutôt pas mal, il s'étire plutôt bien, je m'attendais à ce qu'il ne s'étire pas tout simplement parce que certaines peintures rendent les slimes durs. Et franchement, là il ne l'a pas subi, il s'étire très très bien. Super sympa. Sa texture est top, il fait un bruit juste super aussi. Rien n'en redire. Niveau texture, je lui donne un 10 sur 10. Coupez-moi ce bruit. Je suis trop trop fan. Donc voilà, le slime est terminé et écoutez, vous aviez eu une très bonne idée. Au final le résultat est très beau, je m'attendais vraiment à quelque chose de pas joli du tout. Et ça n'est pas le cas. Je préfère avoir tort. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez. Et abonnez-vous. Bisez-vous les amis. Le seul petit bémol, c'est que j'ai les mains ultra pailletées maintenant. Et ça, c'est toutes les peintures comme ceci. Les peintures perles qui m'ont fait ça. Et ça, c'est tout ça.